Eh ben ça va Thibaut ou quoi ? Je me sens pas super bien Je vais reprendre l'air sinon je vais vomir J'ai la TeamShape, j'espère que vous allez bien c'est Thibaut et J'ai fait un plaisir de vous parler aujourd'hui Aujourd'hui on a rendez-vous à Saint-Malo sur le bateau Bureau Vallée de Louis Burton Dans cette vidéo on va partir à la rencontre de Louis C'est un des navigateurs qui fait le Vendée Globe C'est une course en tour du monde en solitaire en bateau Un truc de malade Il va donc nous présenter son parcours, son bateau Je vais même essayer de le piloter un petit peu J'espère juste que je vais pas avoir envie de vomir parce que j'ai un peu le mal de merde C'est parti pour la vidéo C'est parti pour la rencontre de Louis C'est parti pour la rencontre de Louis Damn Louis ! Ça va Thibaut ? La forme et toi ? Ouais, un plaisir de t'avoir à bord Ben merci de nous accueillir Ici où est-ce qu'on est alors ? Alors là on est en Manche et on est sur le nouveau bateau Bureau Vallée Louis on est sur le bateau Est-ce que tu as donné un nom au bateau ? Et ouais il s'appelle Bureau Vallée Ça fait 10 ans qu'ils sont avec moi Trop bien ! C'est quoi comme type de bateau ? Ces bateaux là sont les Imokas Imokas c'est les bateaux qui permettent de faire le Vendée Globe en solitaire Le tour du monde à la voile Combien il mesure le bateau ? Alors ça fait 18 mètres 28 de long Ça fait 5 mètres 50 de large 4 mètres 50 de profondeur Et 30 mètres de haut Ah oui 30 mètres de haut Ouais C'est haut ! Donc le bateau il va à combien de nœuds ? Il a fait 36 nœuds 5 En kilomètres heure ça va paraître ridicule à certains Ça va à peine plus vite qu'une mobilette de 50 cm que Ah ça va vite ! C'est à dire à peu près 50 km heure Mais 50 km heure sur l'eau c'est énorme Louis est-ce que tu peux te présenter en quelques mots alors ? Moi je m'appelle Louis Burton j'ai 36 ans Je suis le skipper du bateau Bureau Vallée depuis 11 ans Trois participations au Vendée Globe à mon actif Et une troisième place cette année en 2021 Oh bien bravo ! Merci ! Et du coup le Vendée Globe on le rappelle c'est le tour du monde en solitaire Sans escale et sans assistance Tout seul quoi ! Tout seul tout seul ! Du coup on est sur l'avant du bateau Est-ce qu'il y a des trucs, des spécificités alors ? On a plusieurs tailles de voiles d'avant Qui vous permettent d'aller plus ou moins vite On a une voile qui fait 200 mètres carrés Et une là que tu tiens qui fait 60 à peu Ça c'est une voile ça ? Ça c'est une voile elle est enroulée Et là on sort du port Tout à l'heure on va les mettre Et bien ça va Thibaut ou quoi ? J'ai envie de vomir mec On n'a pas commencé encore hein ? Ah ouais attends j'ai mal là ! Je me sens pas super bien T'es prêt pour décoller ? Ah ouais ouais on va aller accélérer un peu là Mais ça faisait longtemps que je me posais sur un bateau Et on va bien respirer On va prendre l'air un petit peu Regarder l'horizon Parce que là ça tourne un peu dans le ventre Comment t'as découvert le bateau toi à la base ? J'avais la chance d'aller en Bretagne pour mes vacances Bah l'été je faisais des stages de voile Et puis voilà et j'écrochais dedans comme ça Est-ce que t'as le mal de mer ? Non j'ai pas mal de chance J'ai pas le mal de mer J'ai une mauvaise oreille interne Et donc j'ai pas le mal de mer Et moi je suis à moitié sourd Et j'ai pas le mal de mer D'accord Ah ouais L'avantage quoi Je me tiens pour pas tomber Tu me pardonnes C'est quoi les cornes là qu'on a à l'extérieur du bateau ? A quoi ça sert ça ? C'est ce qu'on appelle des foils C'est comme des ailes d'avion On les met dans l'eau Et ça nous permet de faire décoller le bateau Et donc d'accélérer encore plus Et du coup tu fais décoller le bateau et tu pars dans les aires directs ? C'est ça Alors on en a que au milieu On en a pas derrière Donc le bateau il navigue cabré un petit peu comme ça Ça permet d'aller peut-être 30 ou 40% plus vite qu'avant Ok elle est trop cool Là c'est la voile Là c'est la grand voile Cette voile là on l'a tout le temps C'est la base quoi C'est la base de notre bateau C'est grâce à ça qu'on avance Est-ce que je peux monter là ou pas ? Ouais tu peux monter C'est solide ça c'est la baume Donc t'inquiète pas y'a pas de problème Si on carbone c'est très solide Ok d'accord ça va Ah oui c'est Ok tac Ok Ok Ça sert à quoi de monter là en fait pour réparer des fois ? Et bah exactement Et là si on regarde Ici y'a un trou dans Y'a eu un trou dans la grand voile Je suis tellement pas à l'aise Tu vois quand on a eu besoin de réparer la grand voile On est monté là Et là on a descendu la voile et on est venu coller et coudre directement en place C'est une maître de goût T'es jamais tombé dans l'eau ? Et non c'est que c'est interdit de tomber à la mer Si tu tombes à la mer dans les courses en solitaire en général ça veut dire que c'est terminé C'est trop dangereux Tu meurs quoi Ah oui d'accord aussi Y'a personne qui peut venir le chercher Y'a une règle absolue c'est qu'on a toujours quand on sort du cockpit déharnais comme ça et on s'attache Et non bien sur il faut surtout pas tomber à l'eau Est-ce que pendant le Vendée Globe t'as déjà eu des problèmes techniques ? Un problème par jour, une emmerde par jour Language Bureau Vallée c'est un bateau qui a été construit l'année dernière Pour être le plus léger, le plus performant possible Et forcément on tire dedans comme des brutes Et y'a souvent des choses qui cassent Et donc on passe un peu notre temps à bricoler des choses plus ou moins graves Malheureusement parfois on casse des choses qui sont pas réparables Et c'est souvent ce qui provoque des abandons Est-ce que t'as déjà cassé quelque chose toi pendant la course ? Alors j'ai cassé pas mal de choses C'est l'huile qui s'est échappée de mon vérin de quilles Et complètement fissurée Et qui peut tomber en panne et tomber en panne Donc ça fait 24 heures que c'est la bagarre pour tout remettre en marche J'ai eu notamment des problèmes de pilote automatique Le bateau devenait incontrôlable C'est pour ça que j'ai dû monter 4 prises Quand j'étais vraiment à l'autre bout du monde Pour réparer tout ce qui était cassé en tête de mât C'est l'angoisse d'être aussi haut tout seul C'était un moment très difficile Je suis passé vraiment pas loin de l'abandon On va descendre sans se casser la figure Louis laisse un peu ta vie là, ton palace là Ouais c'est le centre névralgique du bateau C'est là que tout se passe On a la barre qui permet de diriger le bateau C'est ça à quoi ça alors ? Donc ça c'est le moulin à café on dit dans notre jargon Et quand on tourne ça permet de faire tourner les winch C'est ces grosses pièces en carbone circulaire On met ce qu'on appelle des bouts autour Et c'est ça qui nous permet de hisser les voiles De les régler, de les choquer Des bouts c'est de la corde ? Ouais mais on dit pas ça parce que ça porte valeur Ah ouais ? Ça sert à quoi ? à orienter le bateau ? Si on est là dessus par exemple tu vas border la grand voile Ça veut dire quoi border la grand voile ? Souquer les artémuses Ça veut rien dire souquer les artémuses Border la grand voile ça veut dire tirer dessus pour l'aplatir Et faire accélérer le bateau Si on détend la voile elle est un peu plus molle Voilà et on va un peu moins vite là Est-ce que tu veux du sport pour te préparer autour du monde alors ? Oui parce que ce sont des machines très exigeantes Il y a beaucoup de surface de voile Ce sont des bateaux sur lesquels ça va toujours très vite Donc il faut être en forme physiquement Il faut une bonne condition physique ? Il faut une bonne condition mentale On est en solitaire pendant des dizaines et des dizaines de jours Montrer qu'on a les capacités cardiaques Sinon on a pas le droit de prendre le départ Faire des stages de survie, faire des stages médicaux Ok Puis préparation mentale, préparation physique Sur le bateau du coup tu prends du poids Ou au contraire tu t'affines, comment ça se passe ? Prends plutôt de la caisse et plutôt des bras sur la partie basse Comme tu vois bien on est tout le temps en train de piétiner On marche pas, on peut pas vraiment courir En général on a un peu les cuisses qui s'atrophient Qui perdent en revue Tu perds un peu des cuisses mais tu prends du haut du corps C'est ça exactement Ok c'est intéressant Là t'es en train de barrer le bateau C'est comme si tu pilotais une voiture de course Donc là on peut aller aux Etats-Unis là ? Là t'es calme sur l'Irlande Allez va rouler poulet Alors Donc là je roule là ? Là tu vas rouler le génois là Ça va plier la voile c'est ça ? Ça va ok Ça tu le fais souvent ça ? Ouais tout le temps, on fait le seul temps c'est ça On va travailler bien le dos Ça fera bien les bras, les épaules, les abdos Bah t'as besoin d'un coup de main Si t'as besoin tu me dis hein Ah ouais On peut ramener On peut ramener Nickel, merci Bravo Pouce bleu, mettez un gros pouce bleu Je vais reprendre l'air sinon je vais vomir Est-ce que tu deviens pas fou pendant 80 jours tout seul ? Non on devient pas fou mais c'est vrai qu'on revient pas du Vendée Globe Dans le même état que quand on est parti Donc il faut aussi faire attention, se reposer etc Faut essayer de partir en ayant le moins de problèmes à terre possible Hey TeamShape si la vidéo atteint 100 000 pouces bleus Mettez un petit pouce bleu là maintenant tout de suite Je fais le tour du monde en solitaire en bateau Tout seul S'il vous plaît mettez pas 100 000 pouces bleus Je veux pas le faire, mettez pas 100 000 pouces bleus Qui finance le bateau, vous avez des sponsors ? Sans sponsor on pourrait pas faire tout ça Et moi j'ai une chance énorme C'est que ça fait 11 ans que j'ai le même sponsor principal Ok Je m'a jamais lâché même dans mes galères Et bah moi ça me permet d'avoir un bateau toujours plus performant Et d'aller viser la gagne Et puis à côté de Bureau Valley Il y a d'autres sponsors qui sont dans ce milieu là aussi D'apapétrie On essaye de parler des océans Des trucs comme ça pour les enfants C'est ça à quoi ces écrans là ? Tous les chiffres qui nous permettent de diriger le bateau On a la vitesse du vent, on a le cap que l'on est en train de faire On a le pilote automatique Là on a la cartographie qui nous permet d'éviter les cailloux Les cailloux ? Il y a des endroits où il y a de l'eau On peut passer avec nos bateaux Des endroits où il y a des rochers, des au fond Et donc évidemment on va faire très attention Respecter ça pour pas casser notre bateau Maintenant ces bateaux là ils sont tellement puissants Que parfois si tu tires trop dedans Bah tu peux casser le câble qui tient le match Donc on a plein de capteurs comme ça avec de la fibre optique partout dans le bateau Ok ! Qui nous permettent de savoir si on est en zone rouge ou pas Si on est en zone rouge et bah il faut réduire Comme en voiture il faut ralentir C'est un iPad du coup ? Tu peux jouer à Angry Bird des fois quand t'es au Vendée Globe ? Pas sur celui-là, sur celui-là ouais Pendant 80 jours de Tour du Monde en solitaire Est-ce que tu te divertis des fois ? Ou alors tu bosses tout le temps ? Et la partie repas finalement c'est un des moments de plaisir Et un des moments de divertissement Le plaisir des sens, de ce qu'on mange Bah quand tu manges t'es en train de manger Tu peux pas être en train de faire autre chose Du coup j'en profite moi dans ces moments-là pour écouter de la musique Pour écouter des podcasts radio Pour écouter des enregistrements de youtubeurs célèbres comme Thibaut Inchef par exemple Ah mais c'est génial il est fort quand même ! Du coup c'est mes vidéos qui t'ont aidé à tenir ça pendant 80 jours Exactement, exactement tu vois J'en ai c'est sûr ! Ok ! Hop ! Ok ! Nickel ! Ici qu'est-ce qu'on a de beau alors ? Bah ici c'est la deuxième partie du sang névralgique du bateau Là c'est très important, on a la cuisine C'est la cuisine ! Là ! Il y a un petit robinet qui est branché sur un désalinisateur Et là c'est de l'eau potable ! Et là c'est de l'eau potable qui vient en fait de la mer qu'on a transformé en eau douce Incroyable ! Dans ce petit réchaud on fait chauffer des plats lyophilisés Ce sont des aliments déshydratés Ou bien des plats apertisés Donc là c'est des vrais plats mais qui sont mis sous vide Là t'as un ordi du coup pour jouer à Warzone par exemple à Call of Duty ou quoi ? C'est exactement ça ! Bien sûr ! Pour jouer à ça on a besoin d'une connexion internet Et cette connexion internet on l'a grâce à des bulles satellitaires Dont les antennes sont à l'extérieur Ok ! On voit les petits combinés là Même à l'autre bout du monde on arrive à passer des coups de téléphone à terre Et on arrive à avoir du data pour télécharger des fichiers météo Envoyer des mails Du coup analyser où est-ce qu'on veut aller en fonction de la météo T'as une bonne connexion quand t'es en mer ou pas ? Tu te rappelles les premières ADSL ? Ouais ouais ! 512K ? Et bah c'est deux fois plus long ! Ah ouais ! Ah ouais ok d'accord ! Comment tu fais pour communiquer du coup avec tes proches ? On peut utiliser la connexion satellitaire là depuis cette édition pour utiliser Whatsapp Ah ok ! Avant on avait des systèmes de réception et d'envoi de mails qui étaient un peu archaïques Là avec Whatsapp c'est un peu plus interactif et donc c'est devenu un peu l'outil principal D'accord ! Même entre nous, entre concurrents pour discuter, pour donner des nouvelles etc Quand vous faites le Vendée Globe et vous êtes une trentaine à peu près Il y a une concurrence ? Comment ça se passe alors ? On est vraiment là pour la compète, on se donne pas nos petits secrets etc Mais on est aussi des gens de mer et il y a une solidarité vraiment qui existe Alors après on s'entend plus ou moins bien avec certains C'est comme dans la vie quand on croise un concurrent Souvent on s'écrit quand même des petits mots et ça permet aussi de combattre un peu la solitude Et du coup Louis où est-ce que tu dors en fait ? Ta chambre elle est où alors ? Si il n'y a pas vraiment de chambre alors parfois on s'assied là, on a juste un petit coussin et on pose la tête comme ça et on dort par tranche de 20 minutes Ah ouais ! Quand le vent est instable, on vient de 2h quand le vent est plus stable Et quand on a le temps de dormir un peu, en fait on met un pouf par terre et on dort dessus et voilà et on se repose comme ça Je n'ai pas besoin de dormir T'es éclaté à la fin non ? Non parce qu'on essaye quand même de répéter plusieurs fois ces siestes de 2h par 24h pour réussir à tenir pendant ces 2 mois et demi de course Il faut forcément un peu de solitude Est-ce que tu veux prendre des douches ? Non, c'est vrai qu'on passe notre temps à prendre de l'eau sur le visage, sur le corps mais c'est de l'eau salée et on est habillé Parfois quand on passe dans un orage tropical donc comme on est en solitaire on se met nu sur le bateau On en profite pour se laver un peu Avec l'eau du dessalinisateur j'ai aussi pu prendre une douche, j'ai pris deux douches en 80 jours là Ah ouais, comme moi Du coup question importante, tu pars 2 mois et demi en mer pour le Vendée Globe, les toilettes, comment ça se passe les toilettes ? Et bah c'est vrai que c'est assez sommaire, il y a juste un seau Ok Et on met un sac biodégradable dans le seau, on va aux toilettes dessus, on referme et puis après on jette à la mer et c'est noué des poissons Ok et après les poissons on les mange Et après les poissons on les mange La chaîne de la vie quoi Exactement Est-ce que t'as vu des trucs de ouf, genre je sais pas, des requins, des baleines Au Vendée Globe précédent, j'étais en train de sortir sur le pont pour faire une petite vidéo de moi pour envoyer à terre Et au moment où je suis sorti, où j'ai appuyé sur Rec, bah j'ai tourné la tête et il y avait là juste à côté une énorme baleine qui était en train de croiser ma route comme ça Incroyable Et ça c'était mais incroyable parce que c'était à l'autre bout du monde et elle était peut-être dix fois plus lourde que mon bateau Et du coup toi qui as fait le tour du monde, le kraken alors, t'as la guiste ou pas ? Non le kraken il reste dans nos fonds et dans les abysses Par contre j'adore manger ses petits frères et ses petites soeurs quand je vais au restaurant Du coup tu pars deux mois et demi en mer, tu peux pas faire ce que tu veux à manger j'imagine, t'as pas de frigo ? Non y'a pas de frigo, pas de micro-ondes Même pas de frigo en carbone ? Non même pas Ah la merde, y'a pas de micro-ondes ? Non non plus Alors il faut que tu manges quand même, tu pêches pas Non parce qu'on va trop vite pour pêcher des poissons, on a bien des poissons volants qui tombent sur le pont mais c'est pas bon Ah ouais non, t'as déjà goûté ? Ouais ça sent mauvais C'est la tête qui tourne ou Thibaut ? J'ai un peu la tête qui tourne là, j'avoue les gens je suis pas à mon aise Mais t'as vu au rond, on voit la difficulté comme ça Comment tu gères une tempête ? Alors on essaye de les éviter au maximum les tempêtes Parce qu'on peut évidemment tout fracasser, les éléments sont plus forts que nous, plus forts que nos bateaux On essaye de les prévoir et quand on a pas le choix, bah on fait ce qu'on appelle le dos rond On réduit les voiles, on arnache tout sur le pont, on arnache tout à l'intérieur du bateau Et on va le plus doucement possible et on essaye de pas se faire trop martyriser par la mer Ah ouais, t'as déjà eu peur comme ça pendant une tempête ? En 2011, on a eu 8 mètres de creux, 9 mètres de creux Ça veut dire quoi 8 mètres de creux ? Ouais, ça veut dire qu'entre le bas de la vague et le haut de la vague à 8 mètres Plein de choses qui se sont cassées sur le bateau, on était inquiets C'était vraiment les éléments en furie et bah tu peux pas faire grand chose, t'es vraiment en mode survie quoi dans ces cas Ah ouais, mais du coup qu'est-ce que tu manges alors ? Bah on emmène des choses qui sont pas si mauvaises que ça, voire même délicieux pour les aperitiser C'est comme les bocaux de nos grand-mères mais qui sont mis sous vide Cuisse de poule au curcuma, ce safrané Ah, c'est bien pour les protéines ça, cuisse de poulet, c'est bien ça Rougail saucisse Ah le classique ça Voilà, on fait chauffer de l'eau à l'intérieur Et puis on met notre sachet de nourriture dedans comme ça Ok, ça chauffe Un bain-marie quoi, on attend 10 minutes, on sort et on mange dedans Au bout de deux mois et demi à manger ça, ça va ? Ah ouais, ça c'est vraiment comme des repas normaux Est-ce que t'es pas stressé la veille de la course ? Alors il y a un stress énorme On a vraiment l'impression de tout kiffer pour aller au bout du monde En plus il y a les médias qui sont là, il y a le public qui est là Ouais Tout va à 200 000 à l'heure, il y a les amis qui sont là, la famille et tout Et puis on sait que dans quelques heures on va être tout seul On fait vraiment l'ascenseur émotionnel Ouais ouais, parce qu'il y a tout le monde qui s'intéresse à toi d'un coup là Ouais c'est ça, il y a une concentration pendant les 3 semaines du Vendée Globe Et on passe de la foule au vide Et ça c'est quelque chose d'assez stressant A présent la TeamShape, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici Nouvelle vidéo dans 3 jours Et cliquez ici pour regarder une autre vidéo YouTube Et n'oubliez pas que vous, vous êtes les meilleurs BOOM Ha ha ha, magnifique !